Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco, Imo et Crypto. Aujourd'hui, nous continuons notre nouvelle série sur les crypto-monnaies avec le troisième épisode de cette série. Et au cours de cet épisode, on va répondre à la question « Mais qu'est-ce que le Bitcoin ? » Le Bitcoin est une monnaie pouvant être très facilement échangée entre deux personnes. Pour l'utiliser, il suffit de télécharger une application sur son smartphone ou utiliser une interface web sur un ordinateur. La technologie du Bitcoin est un standard qui a permis le développement de nombreuses applications et d'interfaces web. L'adresse d'un Bitcoin est un peu comme une adresse mail, elle est constituée d'une longue chaîne de caractères et de chiffres. Les adresses Bitcoin commencent toujours par le chiffre 1 ou 3. Cette adresse est aussi représentée par un QR code, ce qui en rend évidemment l'usage plus simple. En effet, il suffit de scanner ce QR code avec un smartphone pour avoir l'adresse. Il est ensuite aisé de partager le Bitcoin avec d'autres personnes ou le placer dans un portefeuille sécurisé. Il n'y a pas de limite au nombre d'adresses que vous pouvez créer. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Les adresses Bitcoin permettront de placer votre Bitcoin dans un portefeuille et seront accessibles grâce à une clé privée. La clé privée, en revanche, est unique et correspond à l'ensemble de vos adresses. Les adresses Bitcoin sont référencées dans un registre public de la blockchain. Alors, on va, pour illustrer toutes ces théories, avoir un petit exemple de transaction. Imaginons que j'achète un café à 2 euros chez Starbucks. La note Starbucks va se présenter ainsi. Donc, le café, 2 euros, avec son équivalent en Bitcoin, et un QR code qui va encapsuler une URL. Donc, dans cette URL, on retrouve les éléments que je viens de citer. Alors, ce QR code va... Alors, contrairement à un QR code qui va juste exprimer l'adresse d'un Bitcoin, cette adresse va encoder un certain nombre d'éléments, en fait, qui figurent dans la note Starbucks, l'adresse de destination, le prix à payer, ainsi qu'une description de la transaction, dans notre exemple Starbucks Café, afin de permettre à l'application de votre portefeuille de caractériser cette transaction. En d'autres termes, la transaction indique au réseau que le détenteur d'un certain nombre de Bitcoins a autorisé le transfert d'une partie de ces Bitcoins vers une autre personne. La CAID, à l'issue de la transaction, va pouvoir, à son tour, transférer les Bitcoins reçues vers une autre adresse, et ainsi de suite. Et tout ça est logué dans la blockchain. Alors, comment est construite la transaction ? Le portefeuille de crypto va prendre en charge le déroulement de la transaction. Sachez qu'il fonctionne même lorsqu'il est déconnecté du réseau. C'est un peu comme lorsqu'on rédige un chèque à la maison avant de le déposer à une banque dans une enveloppe. La transaction va être ensuite envoyée sur la blockchain pour être exécutée dans un second temps. Alors, le minage, on l'a vu précédemment dans la vidéo précédente. Alors, le minage ne crée pas seulement de nouveaux Bitcoins. La transaction qui est diffusée sur le réseau de la blockchain sera identifiée sur le registre partagé après avoir été vérifiée et validée par une procédure qu'on appelle le minage. Ce système de vérification s'appuie sur la puissance de calcul des ordinateurs du réseau de la blockchain. Le process de minage a donc deux objectifs. On l'a vu, il crée de nouveaux Bitcoins. Alors, ça peut s'apparenter à une banque centrale qui imprime de nouveaux billets. Et on l'a vu précédemment, le nombre de Bitcoins créés s'amenuise avec le temps pour créer un effet de rareté et soutenir ainsi la valeur de cette monnaie. Mais, le process de minage a aussi l'objectif de vérifier, de valider les transactions qui sont faites. Alors, on peut comparer le minage à un énorme... sous-sudoku qui se réinitialise à chaque fois qu'un joueur trouve la solution et dont la difficulté s'ajuste automatiquement pour que la solution à l'énigme soit résolue au bout de dix minutes environ. Alors, trouver ce type de solution s'appelle la preuve par le travail ou la proof of work. Pour valider un bloc, il faut donc y mettre une grande quantité de calcul. Cette difficulté de fabrication des blocs est un gage de sécurité en dépense de l'énergie pour vérifier les transactions. Alors, le réveil de la médaille, c'est l'empreinte environnementale qui est engendrée par ces puissants calculs. Une transaction diffusée dans la blockchain ne sera pas considérée comme étant validée tant qu'elle n'est pas intégrée dans le registre de la blockchain. Environ toutes les dix minutes, les mineurs créent un nouveau bloc qui contient l'ensemble des transactions depuis le précédent bloc. Ainsi, de nouvelles transactions sont constamment diffusées à travers le réseau de la blockchain en provenance de portefeuilles et d'applications. de nouvelles transactions et d'applications en provenance de portefeuilles et d'applications